Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cambodge s'en sorte et se reconstruise dans l'avenir ? Je n'en sais rien. Non, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que le Cambodge s'en sorte et se reconstruise. J'ai en revanche le sentiment que ce procès, s'il permet de mettre à jour le passé, de dire que ceux qui ont dirigé l'Ekmer Rouge et ce génocide sont coupables, peuvent à la fois satisfaire un devoir, non, c'est un besoin aigu de mémoire, faire reparler les anciens et les modernes, la génération de plus de 40 ans et les autres, redonner la mémoire à ce pays, remettre des valeurs, dire voilà, ça c'est, non, ce n'est pas bien de tuer 2 millions de personnes au nom d'une idéologie, non, ce n'est pas bien. Et puis, effectivement, ceux qui l'ont dirigé, sont coupables, etc., etc., sans aller chercher le moindre bourreau de campagne. Vous savez, le procès, il va concerner une dizaine de personnes au maximum. Selon les qualifications, c'est les plus responsables, les plus importants et les plus responsables. Déjà, dire que tout ça n'est pas justifiable et que c'est condamnable. Ensuite, montrer que les dirigeants politiques, c'est-à-dire politiques, peuvent être condamnés s'ils ont mal fait. Déjà ça, redonner, remettre des valeurs en place, dire ce qui est bien et ce qui n'est pas, dire le droit, pour recréer, redonner l'accès à la mémoire et permettre au Cambodge de parler de ce sujet, ça me semble déjà très important. Et je pense, si vous voulez, que si ce procès fonctionne, et si on ne se trompe pas, je pense que si le procès a lieu et s'il dure quelques années, et si on parle de tout ça, peut-être que quand on reviendra au Cambodge quelques années plus tard, ce ne sera plus un son fantomatique, un silence qu'on entendra, mais la vie normale d'une capitale du Sud-Est, qui en plus économiquement ira mieux, c'est-à-dire le bruit de la rue, les voitures, les gens, les cris, les couss-pousses, la musique, quelque chose comme un poids qu'on aura arraché de l'âme du pays. Alors voilà peut-être quelque chose qui peut aider à ce que les générations qui arrivent grandissent vraiment. D'accord.